Tom Boy connaît un succès inattendu, Damien. Oui, Tom Boy, c'est ce film réalisé par Céline Sciamma, sorti en 2011 en France, qui raconte l'histoire d'une enfant qui se questionne sur le genre qui lui a été attribué à sa naissance. C'est nouveau ? Vous en avez vu hier ? Tu ne veux pas me dire comment tu t'appelles ? Michael, je m'en fais Michael. C'était un film remarquable, extrêmement tendre et sensible, et qui est en train de toucher en plein cœur les cinéphiles coréens. Il est sorti là-bas le 14 mai, et Tom Boy affiche aujourd'hui plus de 30 000 entrées au box-office et c'est un chiffre excellent pour du cinéma indépendant, qui plus est en période de crise sanitaire. Alors, la raison de ce succès, sans aucun doute, il y a le triomphe international du portrait de la jeune fille en feu, un autre film de Céline Sciamma, mais il y a aussi un intérêt croissant de la société coréenne pour des films féministes ou réalisés par des femmes. Le mouvement MeToo a ouvert la voie à de nouveaux points de vue, à de nouveaux regards. Et puis, il ne faut pas le négliger, il y a aussi une campagne marketing astucieuse. À Séoul, aujourd'hui, il est très tendance de s'afficher avec un pins à l'effigie du film. On devrait relancer les pins, on n'en a plus beaucoup en France. Oui, oui, oui. Ah, si, si, c'était pas mal. Ça piquait un peu. Ça piquait un peu, mais c'était joli. Depuis sa sortie sur Instagram, depuis sa sortie des milliers de publications, décline le hashtag tomboy sur Instagram en Corée du Sud. En tout cas, voilà. Donc, le cinéma français retrouve donc un peu de couleurs à l'international, et ça, c'est une très bonne nouvelle en ce moment, ça fait du bien. On n'en a pas beaucoup, des bonnes nouvelles en matière de cinéma. Donc, bravo, Céline Sciamma. On reste un peu dans les salles, mais c'est...